Je vais vous rejoindre sur ce webinaire, je reprendrai la parole dans quelques minutes. Je vais d'abord la laisser à Pascal Dussert pour l'introduction de cette séquence. Merci Vincent, bonjour à tous et puis bienvenue dans ce webinaire sur l'interopérabilité et la cybersécurité qui sont un sujet majeur. Pour ma part, je suis Pascal Dussert, je dirige la division Santé Connecté au sein de Philips et aussi responsable des partenariats stratégiques. Nous sommes à l'initiative de ce webinaire sur cette thématique interopérabilité et sécurité qui sont encore aujourd'hui des freins à la transformation numérique de notre système de santé et sur lesquels nous devons tous collectivement travailler, contribuer pour accélérer cette transformation. Je suis ravi de savoir qu'il y a plus de 200 personnes inscrites à ce webinaire. Merci à tous pour votre mobilisation sur ce sujet majeur. Comme vous le savez, Philips, nous on est un acteur fort dans l'écosystème français avec une présence forte dans les services d'imagerie, cardiologie, anapath, mais aussi en anesthésie, réanimation, au bloc opératoire, jusqu'au domicile du patient. Et la particularité de Philips, c'est évidemment on est très présent sur le volet dispositifs médicaux, mais depuis ces dernières années, on a accéléré sur notre expansion avec des solutions informatiques et l'informatique aujourd'hui au cœur de notre stratégie de développement et notamment sur le sujet de l'exploitation des données pour nourrir les projets de recherche, de développement sur les thématiques du diagnostic prédictif, surveillance prédictive, pour finalement accompagner l'évolution de la médecine vers une médecine beaucoup plus prédictive et personnalisée et quelque part aider à la médecine à adopter ces nouveaux outils qui arrivent avec l'intelligence artificielle notamment. Donc pour relever ce défi, nous devons tous collaborer, éditeurs de logiciels de santé, fabricants de dispositifs médicaux, établissements de santé, nous devons tous collaborer pour réussir à s'interfacer, connecter, interagir ensemble. Et Philips, on a vraiment pris ce virage d'être un acteur ouvert sur l'écosystème, que cela soit au niveau de la connectivité des dispositifs médicaux qui est le sujet du jour, l'intégration de nos logiciels métiers à l'ensemble des systèmes d'information hospitalier du territoire, nos projets régionaux sur lesquels on est extrêmement présent, sur l'échange et partage d'informations au niveau des régions et jusqu'au domicile du patient avec la connectivité domicile. Donc une vraie volonté d'être ouvert sur cet écosystème. Alors être ouvert, ça veut aussi dire être sécurisé. Et la stratégie de connectivité des dispositifs doit réellement être accompagnée par une démarche forte en matière de sécurité. Nous voyons partout une émergence, une augmentation forte des cyberattaques et plus que jamais, on doit intégrer la sécurité dans nos processus de travail. Alors chez Philips, on le traite de bout en bout, de la fabrication de nos produits, le développement de nos solutions avec une approche security by design, en travaillant des axes de disponibilité, confidentialité, traçabilité, intégrité. Et c'est géré par les équipes de développement, mais on a aussi un enjeu au niveau de l'implémentation de nos solutions, dans la démarche d'implémentation, et c'est aussi un des thèmes du jour. Comment accompagner les établissements sur les thématiques d'analyse de risque, mise en place de PRA, les plans de retour d'actifs, pour prise d'activité, tester ces tests. Et non pas seulement à la phase d'implémentation, mais aussi dans la durée, sur la maintenance de ces systèmes, comment on apporte de l'évolutivité, et puis l'ensemble des failles de sécurité que l'on peut aussi détecter en centrale, qui font l'objet de notifications de sécurité que l'on envoie à nos clients. Donc voilà, vraiment une approche complète, je pourrais passer plus de temps à en parler, mais il vaut mieux passer la parole à nos invités du jour, et qui de mieux que finalement parler de l'interopérabilité et la cybersécurité, que les trois rôles clés dans les établissements, que sont le DSI, l'ingénierie biomédicale et le RSSI. Donc je suis ravi d'avoir autour de la table, en intervenant, les trois personnes clés, donc la personne qui représentera la direction des systèmes d'information de la PHP, Mme Mayan, qui nous parlera de la stratégie d'entrepôt de données de santé, comment collecter l'ensemble de ces données de dispositifs médicaux et l'enjeu de valorisation clinique derrière. La direction de l'ingénierie biomédicale, représentée par le CHU de Strasbourg, et M. Pellegrino, qui présentera le projet et la méthodologie mis en place pour mettre en place un réseau biomédical connecté et sécurisé. Et puis le tout sous la supervision et l'animation du responsable de sécurité des systèmes d'information, incarné aujourd'hui par Vincent Trédy, président de l'APSIS que l'on ne présente plus. Voilà, je m'arrête là pour l'introduction. Merci à tous pour votre participation à ce webinaire et je passe la parole à Vincent. Merci. Merci Pascal. Parler d'interopérabilité et de cybersécurité des dispositifs médicaux, c'est une évidence aujourd'hui lorsque l'on sait qu'on a devant nous la troisième révolution industrielle qui est en train de se dérouler et qui va nous emmener vers l'explosion de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est 1950, c'est deux à trois très grands programmes de financement qui ont chacun été interrompus et qui ont donné lieu à ce qu'on appelle des aires glaciaires de l'intelligence artificielle parce qu'en fait, à chaque fois, à chaque initiative étatique, souvent poussée tout de même par les Américains, on se heurtait à deux problématiques, la puissance de calcul et les données disponibles. Et aujourd'hui, depuis maintenant deux ou trois ans, on arrive dans une quatrième étape de cette histoire de l'intelligence artificielle où sont disponibles le moteur et le pétrole, c'est-à-dire des ordinateurs surpuissants. Le dernier ordinateur chinois, en termes de puissance, affiche 400 millions de milliards d'opérations à la seconde. Je dis bien 400 millions de milliards d'opérations à la seconde. Et on a une production de data qui est considérable dans à peu près tous les secteurs. Dans le secteur de la santé, de façon traditionnelle, on commençait depuis un certain nombre d'années à exploiter des données. On appelait ça plutôt le décisionnel en allant essayer de faire parler les gammes, les GEF, les dossiers patients informatisés, les PACS, les outils éventuellement de certaines spécialités. Et aujourd'hui, l'enjeu est de faire parler également le matériel et de remonter dans des entrepôts de données de santé, des EDS, des big data, quelque part des big data spécialisés du secteur santé, le maximum de données et de faire tourner des algorithmes dessus ensuite qui vont permettre à la fois à la recherche, mais aussi aux cliniciens et éventuellement au secteur industriel de pouvoir exploiter ces données et de faire avancer des grands pans de la médecine, comme on le voit déjà dans la radiologie, dans certains traitements du cancer. Je pense aux mélanomes en particulier, qui sont des cancers les plus pénibles avec métastase et qui aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, à la reconnaissance de l'image, nous font des promesses d'avancement. Alors pour faire ça, on est obligé de travailler sur les échanges et donc l'interopérabilité. L'interopérabilité technique, c'est-à-dire l'interconnexion entre des systèmes pour que ça puisse parler. Et ça, c'est une forte demande des cliniciens, c'est-à-dire d'avoir des dossiers médicaux et des informations médicales complètes, c'est-à-dire à la fois des comptes rendus, mais en même temps de la data, de la data captée par du monitoring, par du matériel médical, par tout ce que l'on voit dans les services de réanimation, dans les services d'urgence, dans les blocs opératoires. Et puis une interopérabilité sémantique qui est, elle, basée sur des référentiels permettant à plusieurs systèmes d'utiliser des langages communs, mots et syntaxes, pour produire et exploiter des données de santé échangeables. C'est sur ces bases sémantiques et syntaxiques que les industriels peuvent et sont invités à développer des services à valeur ajoutée en retravaillant les données. L'État, dans la doctrine technique du numérique en santé publiée officiellement au début de l'année 2020 et révisée tous les ans, met en avant le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, connu depuis finalement 2009, mais entré dans la loi quasiment depuis le début de l'année 2020. On l'appelle le CI6, donc le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, avec des principes généraux que sont la transparence, des livrables avec des possibilités d'ouverture de licences, des équités de traitement entre les industriels, le principe de collaboration, la concertation, la transversalité des expertises, le principe de participation, c'est-à-dire une co-construction avec le système industriel et les agences de l'État de ce cadre d'interopérabilité, et puis bien entendu des principes éthiques soutenus par le respect du cadre juridique, de celui du droit des personnes, des patients, et l'équité de traitement entre les acteurs. Alors on a dans ce cadre d'interopérabilité tout de même des choses assez importantes, jusqu'à maintenant l'interopérabilité était portée par des référentiels qui n'avaient pas d'opposabilité en tant que tels, mais l'article L1110-4-1 du Code de la santé publique a mis en avant le nécessaire respect par les industriels des référentiels de sécurité et d'interopérabilité, et un décret en Conseil d'État prévoit le cadre d'interopérabilité applicable aux procédures d'évaluation, de conformité aussi d'un service, d'une solution aux référentiels en cours d'élaboration ou finalisés, mais qui seront révisés régulièrement, c'est l'article L1110-4-2-1 du Code de la santé publique. Il y a un comité de pilotage animé par l'Agence du numérique en santé et la direction du numérique en santé qui pilote cet ensemble. Et puis au niveau européen, quelques nouveautés aussi avec le règlement européen 2017-745 relatif aux dispositifs médicaux entré en application le 26 mai 2021, donc c'est très récent, qui est une évolution importante pour renforcer la sécurité des dispositifs médicaux dans l'intérêt des professionnels de santé et évidemment des patients. Cette réglementation sur les dispositifs médicaux a été renforcée avec des exigences qui incombent aux industriels avant la commercialisation, la mise en production de dispositifs médicaux. Il s'agit notamment de l'obligation de mettre en place des évaluations, des investigations cliniques pour s'assurer de l'efficacité, le fonctionnel, de la sécurité d'utilisation de ces dispositifs aussi, et comme le rappelaient Philippe, c'est Pascal, de l'intégration convenable au système d'information. Alors il reste un peu du boulot, on le sait, j'ai été DSI d'un gros hôpital pendant six ans, on a parfois du matériel médical qui marche encore très bien, qui est extrêmement satisfaisant pour les professionnels de santé, mais qui est supporté par des couches informatiques obsolètes et qui sont peu évolutives. Ce que l'on attend de cette nouvelle réglementation, c'est que les nouveautés au moins intègrent un ensemble vertueux de confiance, qu'on aille du produit, c'est-à-dire de l'outil utilisé par les professionnels de santé, à la couche technique derrière, et puis petit à petit on fera disparaître les matériels obsolètes que l'on est obligé de conserver parce qu'ils supportent des échographes, des mammographes qui sont encore, ma foi, tout à fait performants. Donc on va changer un peu de monde avec une prise en compte de la couche numérique plus importante, et comme nous le rappellera Alban Pellegrino dans son intervention, la mise en œuvre de projets technologiques à haute valeur ajoutée, incluant du numérique et du biomédical, c'est aussi une question d'être humain et de coopération entre les différents acteurs. Il en est fini de l'époque que j'ai pu connaître en tant que DSI, où je découvrais la mise en œuvre de matériel biomédical et la connexion au réseau d'un certain nombre de matériel sans avoir été ni informé ni dans la boucle. Aujourd'hui, on voit se mettre en œuvre, si ce n'est des DSN, des directions des services numériques qui englobent carrément le biomédical, au moins des coopérations beaucoup plus intenses, et c'est dans l'intérêt de chacun, parce que le métier du biomédical n'est pas un métier d'informaticien, celui d'informaticien n'est pas celui d'un biomédical, et c'est une coopération intelligente entre ces différents acteurs qui permet d'avoir des solutions fiables et opérationnelles. Alors, on va d'abord parler, je dirais, quelque part de la cible, de la façon dont ces données sont captées et récupérées, avec Laure Maillan, qui est directrice du Pôle Innovation et Données du service BI Pilotage de la DSI de la PHP, et qui va nous montrer ce que fait la PHP, qui est quand même à la tête de l'exploitation du plus gros entrepôt de données de santé français, et puis ensuite, Alban Pellegrino du service biomédical des hôpitaux universitaires de Strasbourg, nous parlera un petit peu plus de la manière dont le réseau de communication est mis en œuvre, dont la sécurité est assurée, et dont la coopération entre les différents acteurs est absolument essentielle. Laure Maillan, je vous laisse la parole pour cette présentation, vous remplacez Martin Ilka, qui, suite à un problème personnel, ne peut pas assurer la présentation, et vous le remplacez, ce qui nous permet de féminiser un peu aussi ce webinaire, et de voir qu'il n'y a pas que des hommes dans le domaine de la cyber, de l'interop, et du big data, mais heureusement aussi des femmes, et je vous donne tout de suite la parole pour nous présenter les travaux de la paix. Alors, juste avant que Mme Maillan ne prenne la parole, juste un mot sur le chat. Merci beaucoup Vincent, pardon, oui. Pardon, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants sur le chat, je relayerai ces questions aux différents intervenants. Vous avez la parole Mme Maillan. Avec votre micro. Votre micro n'est pas connecté. Le bouton du micro, il est sur la petite fenêtre sur laquelle on se voit normalement tous les quatre, les organisateurs, juste en bas à côté de Capsule, voilà. Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup, vous devez m'entendre. Désolée de ce délai, j'ai été surprise par la présentation qui s'est affichée, qui a décalé la version des présentateurs. Bonjour à tous et merci beaucoup au DSCH pour cette invitation qui permet en effet de vous montrer nos travaux à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, comme indiqué par les précédents intervenants, les organisateurs, je m'appelle Laure Maillan, je travaille à la direction des systèmes d'information de la PHP. Et plus précisément, je suis la directrice d'un des pôles de cette direction, à savoir le pôle innovation et données qui opère notamment l'entrepôt de données de santé de la PHP qui est, comme l'a précisé M. Trilly, le premier entrepôt de données de santé qui a été autorisé en France par la CNIL en 2017 et qui est en effet le plus haut entrepôt de données de santé français. Donc, comme précisé également, je remplace un petit peu au pied levé M. Elika, qui est donc directeur d'un service de mon pôle. Donc, je vous remercie de votre bienveillance envers mes probables approximations. J'essaierai de vous donner un aperçu général sur ce qu'on fait et n'hésitez évidemment à me poser des questions à l'issue de cette présentation, en fonction des indications du modérateur. Donc, j'ai centré la présentation d'aujourd'hui évidemment sur les équipements biomédicaux, leur intégration à notre système d'information hospitalier et l'utilisation des données qui y sont générées pour l'intégration dans l'entrepôt de données de santé et notamment pour les finalités de recherche, de pilotage et d'innovation. Donc, pour rappel sur les équipements biomédicaux connectés et leur intérêt, ils sont multiples et à minima triples. Il y a déjà un objectif stratégique et un intérêt à leur utilisation pour l'amélioration de la prise en charge du patient. En effet, un dispositif médical connecté permet de mieux tirer avantage du dossier patient informatisé, à savoir Orbis au niveau institutionnel pour la PHP car sa connexion permet d'enrichir en temps réel, quasiment en temps réel, le dossier patient et ainsi d'informer au maximum les médecins sur l'état de santé du patient. Ça permet de tracer et d'historiser les examens et de ne pas refaire notamment un bilan parce qu'il a été fait dans un service et que le patient en chargeant de service, on n'a plus ce bilan. Donc, on a vraiment une amélioration de la prise en charge du patient grâce à ces équipements biomédicaux connectés. Il y a également une amélioration en termes logistiques. Le fait que l'équipe biomédicaux soit connectée est directement intéressée à l'équipation informatisée et je pourrais vous en parler pendant les questions si ça vous intéresse au portail patient auquel les patients peuvent avoir accès pour récupérer leurs ordnances et leurs résultats d'examen. Ça permet d'avoir une politique zéro papier au sein du vital et d'avoir évidemment un gain de temps et une économie déconsommable. Donc, ça, c'est pour ce qui concerne vraiment le soin mais au-delà du soin et au-delà de la prise en charge des patients, ces équipements biomédicaux connectés ont également un intérêt pour la recherche appliquée en santé, pour la recherche clinique. En effet, ce qui est produit à terme, on n'est pas encore à la cible mais on y travaille et on y est presque, à terme, tous ces signaux, tout ce qui est produit en termes de résultats par ces équipements biomédicaux permettront d'être intégrés à l'entrepôt de données de santé, notamment de la PHP, qui permet de réutiliser avec l'accord des patients lors d'opposition, qui permet de réutiliser ces données dans le cadre de projets de recherche spécifiques qui permettent de mettre au point de meilleurs protocoles de prise en charge des patients, notamment via des approches d'intelligence artificielle ou de machine learning. Et là, je vais vous expliquer un petit peu où on en est de cette intégration. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est sur le chemin et on n'est pas encore sur une intégration complète et au zéro papier complet sur ce sujet. Aujourd'hui, comme vous le voyez en bas de la pyramide, on est sur un déploiement avec la connectique berce-fréquence, c'est-à-dire pour les unités de soins intensifs et pour l'intégration des comptes rendus d'examen. Donc, on a actuellement des comptes rendus PDF, des résultats globaux, dans l'entrepôt de données de santé. Mais ce qu'on a déjà fait, c'est d'intégrer toute cette pipeline et d'avoir vraiment quelque chose d'extensif et d'intégratif de l'équipement biomédical à l'entrepôt de données de santé en passant par le dossier patient informatisé. Et cette approche-là, évidemment, elle pourra s'étendre à partir du moment où ce pipeline est bien robuste et bien standardisé. Il pourra s'étendre à tout compte rendu d'examen, pas seulement PDF, mais avec d'autres formats de données. et à d'autres types d'évaluation du patient. Maintenant, c'est en place et on pourra notamment étendre ça au-delà de la connectique basse fréquence à des signaux à plus haute fréquence pour alimenter les démarches de recherche et intégrer d'autres dispositifs médicaux tout en restant vigilant, évidemment, à la qualité et à la sécurité des données intégrées. Je ne sais pas si c'est normal que vous n'entendez rien actuellement. Je ne vais pas voir dans le chat. Non, non, on vous entend parfaitement. Si vous n'entendez pas, évidemment, ce que je dis. On vous entend. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? OK, merci. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, je vous ai dit qu'il y avait tout un palier intégratif qui devait être travaillé pour pouvoir passer de l'équipement biomédical connecté à l'entrepôt de données de santé. Donc, comment ça se passe ? On est sur... On vous a résumé en cinq étapes les différents éléments qui doivent fonctionner pour que l'examen se passe bien et que le résultat soit bien entré au dossier patient informatisé puis à l'entrepôt de données de santé. Chacune de ces étapes implique des défis techniques particuliers et qui doivent chacun être fluides pour que l'examen se passe dans des conditions optimales et notamment... sans perdre de temps du fait que l'équipement biomédical soit connecté. Donc, au début, avec l'arrivée du patient, du fait de sa prise de rendez-vous, il faut qu'il y ait une bonne intervention avec le système d'information et qu'on ait toutes les informations à démographie et qu'on puisse notamment rapidement crôler son identité. Donc, chaque résultat d'examen, ensuite, doit avoir été mis à disposition sous un format numérique standardisé, que ce soit du PDF, de l'XML, DigiZone. Généralement, comme vous le voyez dans la partie génération du résultat numérique, via des passerelles constructeurs qui restent actuellement très largement propriétaires. Et pour que ce système soit efficient et que le patient puisse y avoir le plus rapidement possible et le médecin également son résultat, il faut que, très rapidement, ces résultats soient transférés vers le système d'information hospitalier, donc c'est le dossier patient informatisé Orbis, et l'entrepôt de données de santé. Dans ce cadre-là, la mise en place d'une nomenclature et d'un modèle de données standardisé est d'une importance capitale pour pouvoir exploiter et réutiliser ces données, notamment dans le cadre des projets de recherche ou alors de pilotage. Au global, quand chacune de ces cinq étapes et des défis techniques ont été relevés, ça nous permet d'avoir, au global, un cercle vertueux que vous voyez ici en termes d'utilisation des données et de mise à disposition et d'exploitation de ces données. Donc, ce cercle vertueux, il commence au niveau de la transmission de l'identité des patients aux équipements concernés avec une vérification et un système d'identité de vigilance. Ce système, cet équipement générant des résultats numériques qui sont associés aux données démographiques dans le cadre du socle d'intégration au niveau du groupe hospitalier en vue de la transmission de ces rapports d'examen aux dossiers patients informatisés et de l'intégration des données détaillées dans l'entrepôt de données de santé. L'entrepôt de données de santé est par ailleurs, lui, également alimenté par l'ensemble des informations cliniques et administratives des patients. Je vais maintenant vous expliquer plus précisément ce parcours en termes d'architecture technique. Comme vous le voyez à l'écran, on a toute une diversité d'équipements et de fait de données et de formats de données qui sont produits par ces équipements. Donc, ça implique évidemment une démarche de standardisation des interfaces tant avec le dossier patient informatisé Orbis qu'avec l'entrepôt de données de santé que vous voyez ici en tant que plateforme méga-données de la PHP. Dans le cadre du dossier patient informatisé Orbis, les données sont le plus souvent mises à disposition comme je vous le disais sous forme de fichiers PDF ou de pancartes qui permettent une exploitation visuelle. La plateforme méga-données quant à elle, elle a vocation à ingérer l'ensemble des paramètres et des signaux visiologiques à leur résolution d'acquisition pour permettre une exploitation et une réutilisation des données comparables à ce qui se pratique déjà en imagerie. Donc, en imagerie, grâce au PAX et à SPHER, on a déjà actuellement une visualisation et un contrôle qualitatif des données. On a également des outils d'annotation des courbes, de segmentation, de traitement de données et d'identification de nouveaux biomarqueurs et de développement d'approche d'intelligence artificielle. Je vais vous faire un zoom également sur l'architecture technique de l'entrepôt de données de santé pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne jusque-là. Donc, comme vous le voyez à gauche, on a la diversité des sources et de formats de données qui viennent de tout des 39 hôpitaux de la PHP. Donc, c'est intégré au niveau du data lake de l'entrepôt de données de santé sous format de données brutes finalement et non standardisées. Donc, c'est ce que vous voyez le plus à gauche de la plateforme méga données de la PHP. Ensuite, ces données vont être standardisées différemment en fonction de l'usage qui en est fait. On peut différencier à deux usages sur le schéma. Il y a l'usage recherche et l'usage pilotage. L'usage pilotage, vous voyez, les données sont transférées et sont transformées et standardisées du data lake de l'entrepôt de données de santé vers l'EDS pilotage donc sous format de table ce qui nous permet ensuite de mettre à disposition les données via le portail pilotage de la PHP qui est fondé sur la solution Cognos d'IBM et qui nous permet de faire des rapports et des tableaux de bord dynamiques qui sont très performants malgré le volume de données qui est interrogé. Ça, c'est pour la partie pilotage et pour la partie recherche que vous voyez en fait plus haut avec notamment la base OMOP, c'est à ce niveau-là qu'on modélise et qu'on transforme l'information et les données pour qu'elles soient utilisables dans un standard de recherche qui est international. Et ensuite, évidemment, et donc là, vous avez le schéma si on est en effet en train de travailler chacune des étapes. L'intérêt pour la recherche est d'interfacer ces données, donc de développer des API pour qu'on puisse mettre à disposition ces données standardisées à différents interlocuteurs, notamment le portail patient qui est un... Donc, mon API HP permet aux patients d'aller récupérer les données, notamment d'examens ou les ordonnances sur ce portail en toute autonomie. Également, on a en termes d'interface cohort 360 qui est un outil de sélection pour la recherche de sélection de cohortes. Et ensuite, on a en cible tous les autres outils auxquels on souhaite interfacer ces données, notamment pour tous les travaux de recherche en termes de visualisation et d'annotation des données. Pour ce qui concerne les données physiologiques précisément issues des équipements biomédicaux connectés, ils ont tous vocation à être intégrés à l'entrepôt de données de santé avec une certaine standardisation adaptée, comme c'est le cas par exemple à venir pour les enregistrements locaux, les vidéos des sondes gastriques. Donc, ça implique, comme je vous le disais, une standardisation importante entre les modèles et les nomenclatures et la mise en place de briques techniques adaptées pour le stockage de données qui est en volume très important et l'expression des données ainsi que la mise à disposition de ces outils dans un environnement de recherche adapté comme vous voyez avec l'espace Jupiter qui permet dans un cadre sécurisé d'accéder aux données et de faire des traitements sur ces données. Donc, le parallèle avec l'imagerie qui est déjà en production aujourd'hui, il reste valable à chaque étape et il nous promet donc des enjeux comparables et capitaux en termes d'exploitation clinique et de recherche appliquée en santé. Pour ce qui concerne très précisément le partenariat qu'on a avec Philips, on travaille avec Philips dans le cadre de la chaire INRIA-PHP PERIOP qui est présidée par Étienne Gaillat à Lariboisière et on travaille à un pilote d'intégration de ces données haute fréquence issues de moniteurs et de ventilateurs. Les données, elles sont stockées dans une base de données de type VAR-10 qui est développée par la société CENIX et elles sont mises en cible à disposition dans des environnements Jupyter en vue de leur exploitation via des API adaptées et ouvertes. Finalement, et évidemment, je serai à votre disposition ultérieurement pour les questions, la connexion des équipements biomédicaux aux dossiers patients informatisés et en cible à l'entrepôt de données de santé pour les finalités de recherche et de pilotage. C'est des enjeux énormes avec des défis techniques très importants que nous avons essayé de vous résumer ici parce qu'ils concernent à la fois les équipements qui sont très hétérogènes à la fois en termes de logiciels de structures et d'ancienneté. C'est également un défi en termes d'infrastructures parce qu'il va falloir adapter notre infrastructure et la dimensionner à l'enjeu qu'apportent toutes ces données en termes de diversité et de volume. C'est également un enjeu en termes d'interopérabilité notamment entre le dossier des patients informatisés et l'entrepôt de données de santé et un enjeu de sécurité pour protéger les données des patients qui sont ainsi mises à disposition des chercheurs notamment. C'est également un enjeu organisationnel et ça je laisserai Alban Pellino vous le détailler dans sa présentation notamment. Merci à tous pour votre attention et je passe la main. Merci beaucoup Laure Maillan pour cette présentation synthétique mais néanmoins très exhaustive de vos travaux et on va enchaîner avec les hôpitaux universitaires de Strasbourg et Alban Pellégrino et la vision biomédicale et sécuritaire et puis on prendra les questions dans un quart d'heure à la fin de l'intervention d'Alban. Alban c'est à vous. Bonjour à tous donc vous m'excuserez par avance on est dans une ancienne institution et les murs sont en conséquence. Je me présente donc Alban Pellégrino ingénieur biomédical je suis arrivé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg il y a maintenant deux ans et j'ai un petit parcours sur à la fois les hôpitaux généraux donc l'hôpital général sur l'égeant parisienne où j'ai commencé mes premiers essais avec l'intégration dans des équipements biomédicaux donc l'hôpital de Gonesse et à la suite de cela j'ai souhaité m'orienter donc sur un établissement un peu plus conséquent et je suis arrivé à terme sur les hôpitaux de Strasbourg où j'ai découvert un univers complètement différent de ce qui de ce que j'avais déjà connu. Donc pour petite précision donc le service biomédical sur les hôpitaux de Strasbourg est piloté par l'inbergerie et bien vendu cette présentation est fait conjointement avec la direction des systèmes d'information. Ce que je vous propose c'est dans le cadre de cette thématique qui est pour nous très importante d'un point de vue biomédical c'est de dissocier cela selon quatre grands sujets donc pourquoi avoir des équipements biomédicaux connectés les objectifs que l'on cible le contexte qui n'est jamais identique par rapport au secteur dans lequel on oeuvre la méthodologie qui est mise en oeuvre pour pouvoir essayer de sécuriser au mieux les déploiements en prenant en compte toutes les contraintes que peuvent présenter les dispositifs médicaux et bien entendu la partie exploitation maintenance de la solution car une fois déployée il faut la faire vivre et il faut continuer cette sécurisation tout au long de la vie de l'utilisation des équipements alors les objectifs donc on est très très proche en fait pour ne pas dire quasiment copier-coller des objectifs de la direction des systèmes d'information d'une direction des systèmes d'information avec bien entendu nos spécificités biomédicales pourquoi connecter parce que déjà c'est un enjeu stratégique pour l'ensemble de nos dossiers alors ça impacte l'organisation globale qu'elle soit propre au service qu'elle soit propre aux services exploitants car l'arrivée de technologies intégrées nécessite de se poser continuellement la question de comment on installe et comment on fait vivre les dossiers deuxièmement parce que la gestion et les objectivités des données est une nécessité de traiter avec maintenant les dispositifs biomédicaux qui produisent de plus en plus de données tout cela dans une démarche souvent premièrement de traçabilité pour pouvoir assurer que le patient est pris en charge convenablement que nous ne sommes pas passés à côté d'un ECG pour lequel le patient peut présenter une déficience et bien entendu l'ensemble de ces éléments alimentent la réflexion de la recherche au sein de la structure donc ça nécessite pour cela de considérer les éléments environnementaux c'est à dire la partie RH donc RH aussi bien sur quels impacts pour le changement à l'utilisation des équipements biomédicaux et également sur toute la partie exploitation et également une ouverture aussi bien en sensibilité et culture de l'ensemble des acteurs qui interviennent dans la boucle du cheminement d'informations au sein d'une institution complexe comme les hôpitaux universitaires de Strasbourg à cela bien entendu la maintenance est une brique incontournable il n'est pas question d'arriver avec une solution dont l'exploitation ne sera pas assurée dans un deuxième temps que ce soit pour tout ce qui est sécurisation Windows tout ce qui est évolution des équipements pour nouvelles fonctionnalités et tout cela bien entendu et ça a été dit tout à l'heure par le Maillan c'est la cible améliorer la prise en charge du patient tout en assurant sa sécurisation alors le contexte le contexte c'est quelque chose qui est à prendre en compte dès le départ du dossier alors par contexte on est entendu en fait le secteur souvent le secteur d'activité dans lequel on va réaliser un projet on l'a entendu tout à l'heure également si vous êtes dans le domaine de l'imagerie si vous êtes dans le domaine de la réanimation des réanimations de l'exploration fonctionnelle vous ne traiterez pas une intégration de la même manière puisque par exemple dans le cadre de l'imagerie ça fait plusieurs décennies que l'on connecte les équipements biomédicaux ça fait depuis si je ne dis pas de bêtises les années 80 que le format d'ECOM existe et que l'on a la nécessité d'avoir une démarche interopérable et structurée pour pouvoir envoyer les images les stocker les traiter les réanimations sont un contexte singulièrement différent donc on a effectivement beaucoup de données qui sont produites de manière souvent multidisciplinaire et dans lesquelles les formats de données bien que souvent en données numériques peuvent des fois varier en fonction des fonctionnalités que vous intégrez au sein des dispositifs médicaux les explorations fonctionnelles c'est souvent un secteur qui est assez compliqué de par les différentes données qui transitent vous avez souvent de la data vous avez souvent de la vidéo de l'image de la voix en gros c'est un secteur qui est souvent très complexe à mettre en oeuvre donc mon secteur moi touche essentiellement le soin critique donc plutôt le volet réanimation et quand vous regardez dans ce contexte là l'offre industrielle qui est proposée vous avez effectivement des sociétés dont il faut considérer évaluer la maturité de leur offre par rapport à un travail collégial et souvent ce que l'on note c'est que la concurrence qui est la concurrence s'exerce souvent par aujourd'hui un détachement sur leur capacité de pouvoir s'intégrer correctement au niveau des architectures informatiques actuellement c'est vrai que certaines technologies je pense à la SPO2 à l'ECG les industriels une fois qu'ils ont développé l'agent de très peu ils adoptent quelques fonctionnalités complémentaires mais globalement le segment sur lequel l'industriel va souvent se détacher ça sera par rapport à ses services et à la prestation qu'il pourra proposer pour pouvoir respecter nos architectures et ça on le ressent dans le cadre des organisations des sociétés et aucune société ne se ressemble là-dessus en particulier entre les différents secteurs vous avez des sociétés quand c'est le cas quand elles possèdent une Brick IT avec une équipe dédiée pour cela on a une identification forte d'une société qui est impliquée justement dans la cybersécurité et dans la prise en compte des doléances de chaque établissement de santé avec bien entendu ces spécificités propres dont il faut évaluer donc tout cela on essaye de l'organiser autour d'une méthodologie qui prend en compte bien entendu le site avec une démarche de programmation d'un renouvellement des différents plateaux avec une identification des parties prenantes sur lequel il est nécessaire de connaître un peu les connaissances d'intégration des équipements biomédicaux et des connaissances informatiques et à cela une fois qu'on a commencé à évoquer l'ensemble de ces éléments essayer de se fixer dans la cible que l'on souhaite atteindre donc les grandes étapes alors de manière un peu non exhaustive bien entendu la première étape je l'ai indiqué en deuxième ligne c'est plutôt la constitution d'équipe en premier temps et qui va permettre de structurer la définition des besoins qui va permettre ensuite d'apporter le choix de la solution et cette même équipe va permettre le déploiement dans la mesure du possible pour être au plus près des choix qui ont été faits donc ça nécessite derrière d'anticiper tout ce qui touche à l'infrastructure à la partie organisationnelle tout ce qui apporte tout ce qui nécessite en fait de délimiter les frontières qui sont souvent très floues le tout ne pas de se marcher dessus mais c'est pas non plus d'omettre un secteur et qui peut être potentiellement une faille par rapport au déploiement du projet et puis bien entendu la brique exploitation qui est un élément indissociable des différents dossiers alors cette méthodologie on va vous l'illustrer je vais vous l'illustrer par un dossier sur lequel nous sommes en cours de déploiement qui était le renouvellement de nos deux réanimations médicales réparties sur deux sites chacune constituée de 30 lits avec la différence du site d'un des sites qui a trois lits d'urgence supplémentaires qui étaient intégrés dans le périmètre et sur lequel on avait un environnement déjà connecté et auquel on a apporté quelques modifications donc ce déploiement a permis de partir sur une préparation d'un projet ce dossier à mon arrivée était déjà programmé il était important de pouvoir intégrer les contraintes de chacun par rapport au déploiement choisir une solution s'il n'y a pas derrière d'éventuels investissements de mise à niveau côté DSI ça ne fonctionne pas ou alors dans ces cas là ça fonctionne mais ça nécessite des étapes supplémentaires et des pertes du temps et des incompréhensions donc dès que possible mettre en place un lien fort entre les plans d'équipement qui soient informatiques biomédicaux ça va dans les deux sens c'est à dire que dans le cadre d'un déploiement d'une solution informatique par exemple feuille de réanimation anesthésie ou autre si dans le périmètre la connexion des équipements biomédicaux et c'est maintenant quasiment tout le temps le cas est à faire dans ce cas là ça va dans les deux sens une information doit être faite aussi côté informatique vers le biomédical donc plutôt j'ai excusez moi j'ai un message qui s'est affiché donc plutôt que de partir sur alors à partir du moment on a la présentation du projet on a un chef de projet qui est positionné c'est souvent celui qui apporte le dossier qui est le chef de projet et il a à charge de connaître un peu l'institution et de constituer une équipe multidisciplinaire en accord bien entendu avec l'ensemble des hiérarchies à partir de là on identifie à partir de ce projet quels sont les impacts sur le réseau pour sécuriser la transmission des données voire la remise à jour et c'est représenté donc par la petite flèche orange en bas que vous voyez et vous avez également je vais essayer de mettre le pointeur je pense que vous voyez le pointeur en ce qui concerne donc l'arrivée de ces nouveaux moniteurs vous avez donc toute cette partie réseau qui était à mettre à jour aussi bien sur la partie des switches au niveau de tout ce qui est création de prise le cas échéant et également tout ce qui est sécurisation donc et derrière vous avez tous les modules complémentaires qui arrivent dans le cadre de l'infrastructure ici on est dans le cadre de l'infrastructure essentiellement IKA sur lequel certaines fonctionnalités comme l'export des ECG sous PDF n'était pas prévue ou la partie de recevoir les patients d'autorité n'est pas non plus prévue à la base donc c'est tout l'intérêt de pouvoir essayer de programmer et de mettre à niveau de manière collégiale aussi bien biomédical qu'informatique aussi bien les solutions IT que nos plateformes biomédicales donc du coup à partir du moment où on a ce projet de présenter on estime les impacts tout ce qui est à créer tout ce qui est architecture à mettre à jour on définit à cela je reviendrai un petit peu plus tard sur une slide un plan d'assurance sécurité en lien avec la société et l'ensemble des acteurs des US l'étude technique environnementale la cartographie des flux se fait en parallèle des éléments aussi bien pendant les rencontres avec les sociétés que pendant des phases de précision lors du lancement du projet et à partir du moment et seulement à partir du moment on a l'ensemble des éléments on met en oeuvre le déploiement de la solution et ça fait également nécessité d'avoir une documentation qui soit ajournée et qui sera dans un deuxième temps mis à disposition des services d'exploitation ce que je vous disais tout à l'heure donc concernant un plan d'assurance sécurité et la porte d'entrée pour aussi bien l'informatique que le biomédical dans tout projet ça permet d'évaluer effectivement l'impact que ce soit en sécurité de données que ce soit en infrastructure l'impact du projet au niveau des US au niveau du CRI et à partir de là nous on utilise le service sécurité utilise l'outil des GOS dénommé OSCAR et qui classifie en fait en fonction des différents aspects le projet biomédical et permet de mettre en oeuvre les actions de sécurité en amont du déploiement à cela on intègre forcément un planning on essaye dans la mesure du possible d'utiliser les outils de Gant qui peuvent nous être mis à disposition pour essayer de cibler justement quels sont les différents acteurs quelles sont les charges si on n'est pas en décalage par rapport à une tâche et c'est quelque chose qui est partagé de manière également collégiale de façon à pouvoir cibler aussi bien de part et d'autre les éléments de blocage et ou les actions restant à faire et à partir de là on commence une fois que tout cela est décaire à préparer les environnements techniques on lance la mise en oeuvre un point qui est important c'est de pouvoir permettre d'avoir une mise en situation dans la mesure du possible alors ce n'est pas possible dans tous les cas mais on essaye de le faire pour que derrière on ait moins de surprises possibles dans des services qui sont en continuité de production de soins et pour lequel il serait un peu problématique voire non recevable d'avoir une solution bloquante au déploiement donc c'est fait bien entendu en amont et on dévalide avec le service le déploiement de la solution une fois qu'on a évalué les risques derrière tout cela bien entendu se fait dans une démarche d'accompagnement du service utilisateur apporter des nouveaux outils il faut effectivement les former il faut qu'ils aient connaissance de ce que tel ou tel comportement peut apporter au niveau du au niveau du risque d'intégration d'une solution biomédicale je pense entre autres sur tout ce qui peut être clé USB ou solution ou transfert de données via leur téléphone portable qui peut être utilisé donc ça si on apporte les outils c'est quelque chose qui est qui limite forcément ce genre de pratique et donc c'est là qu'on arrive sur la partie un peu plus d'exploitation c'est que ça nécessite pour la partie biomédicale et DSI de mettre en place des organisations si elles n'existaient pas de les revoir et de définir en fait les missions de chacun où commence la prestation de l'un et où s'arrête la prestation de l'autre et à cela ça permet dans une phase de documentation de pouvoir essayer dans la mesure du possible de définir donc ces limites de périmètre ça a un double but c'est que on n'est pas présent 7 jours sur 7 24 sur 24 ça nous impose de regarder ensuite comment mettre en oeuvre les procédures dégradées pour tout nouveau système ce qui fait que la veille technique qui est de garde si à là les informations permettent d'intervenir à un premier niveau voire un deuxième niveau dans l'environnement pour essayer de résoudre les différents problèmes ou au moins de classer les problématiques et bien entendu d'un point de vue exploitation ça permet aussi tout en continuant d'assurer les mises à jour d'assurer la sécurité de l'installation pendant la durée de vie de la solution qui souvent est largement supérieure à la durée de vie d'une infrastructure IT on est sur des durées de vie d'équipement souvent de 10 ans 12 ans 15 ans et d'où la complexité qui avait été évoquée par l'or de se retrouver des fois avec des équipements que l'on veut connecter et qui sont d'ancienne génération donc vraiment une nécessité d'avancer de concert dans une démarche qui permet de prendre en compte les contraintes dans la mesure du possible de chacun donc à cela s'il y a un point j'arrive sur la conclusion de ma présentation s'il y a un des points n'hésitez pas à poser des questions l'une des clés que l'on identifie c'est dès le début du projet évaluer les impacts c'est d'avoir une visibilité la plus transversale possible une connaissance du chef de projet dans la mesure du possible la plus transversale de façon à identifier quels sont les différents acteurs et quelles sont les directions qui sont touchées services qui sont touchés à partir de là essayer d'avoir une équipe la plus rationnelle possible c'est très bien d'impliquer tout le monde la seule chose c'est qu'il y a plus on augmente le nombre de personnes plus on apporte en termes de planning souvent des contraintes et il faut dans la mesure du possible des personnes qui sont opératives sur les différentes étapes du dossier et ça ça passe forcément par une compréhension réciproque des obligations de chacun on a côté biomédical des obligations de continuité de soins de qualité de prise en charge patient par une continuité de surveillance on a souvent cet aspect zéro panne qui doit arriver donc effectivement c'est souvent impactant en termes d'un projet de continuité de soins mais ça je sais que l'ensemble des décis en ont visibilité et compréhension puisqu'ils sont eux-mêmes confrontés à cela et derrière tout cela tout ce maillage permet de composer souvent avec une solution qui répond majoritairement aux besoins de sécurité de l'établissement on peut se retrouver dans certains cas dans des solutions qui soient un peu plus difficiles à mettre en oeuvre ensuite ça c'est une étude de risque qui est faite en interne et à savoir comment est-ce qu'on la traite mais tout cela se fait avec un point important c'est que il y a une logique de temps derrière un projet qui arrive et qu'on doit faire en très peu de temps c'est quelque chose qui se fait souvent avec une dégradation de prise en charge et c'est néfaste au final pour l'ensemble du dossier donc il est nécessaire dans tout cela de pouvoir poser les différents dossiers d'avoir une visibilité réciproque et de pouvoir adapter ensuite les organisations pour faire le nécessaire aussi bien côté biomédical que côté DSI et donc à cela la la brique la clé de voûte de ce type de dossier pour nous et vraiment la compréhension réciproque et l'avoir une visibilité d'avoir une coopération vraiment la plus efficiente et efficace possible voilà je terminerai par cela je suis loin d'être exhaustif c'est très global si des questions complémentaires et des précisions sont à fournir n'hésitez pas merci beaucoup Alban Pellegrino pour votre retour d'expérience et votre présentation je vais entamer par une question à tous les deux je vais d'abord la poser alors est-ce que derrière votre DS vous avez déjà des applications concrètes métiers oui oui bien sûr on a alors en termes global en termes de finalité pour les utilisateurs on a déjà comme je vous l'ai expliqué pour le pilotage on a un portail qui est basé sur la fondation la solution Cognos d'IBM on a un portail qui permet d'interroger les données et d'avoir à différents niveaux d'agrégation en fonction du profil de la personne des informations sur l'activité hospitalière par exemple pour les urgences ou par exemple pour les imageries donc ça c'est pour le besoin le besoin pilotage et pour le besoin pour le besoin recherche on est en train de structurer là et on a dernièrement mis en production une base une base pour les chercheurs on a notamment mis en termes en termes d'intelligence d'intelligence artificielle et surtout d'analyse d'analyse des données non structurées qu'on a dans l'EDS un pipeline médicament qui permet d'identifier à partir des comptes rendus les types de médicaments et les posologies qui ont été administrés aux patients informations qu'on n'a pas toujours dans l'EDS de façon structurée donc on a déjà des applications et je suis navrée parce que je dois vous quitter un peu plus tôt que prévu mais Martin Ilka sera disponible pour répondre aux questions par mail si besoin ultérieurement Ça marche Merci beaucoup Laure Merci bien pour votre intervention et pour cette réponse Alban de votre côté des usages cliniques déjà ou des usages administratifs médico-administratifs ? Alors il y a une dissociation de l'EDS purement ICIH donc qui est en train de se mettre en oeuvre pour le moment les éléments qui sont utilisés je ne serai pas en capacité de vous les donner ce que je peux vous dire c'est que la partie de l'EDS entre guillemets biomédical pour le recueil de l'ensemble des données en tout cas me concernant sur la partie du monitorage et autres équipements c'est quelque chose qui est en train d'être mis en oeuvre de se dimensionner et on n'est qu'au début du projet donc pour l'instant pas d'éléments qui tournent la plateforme est en train de se structurer pour une mise en oeuvre je pense d'ici les prochains mois prochaines années peut-être en termes en termes oui prends la main Aïssa Vincent si tu me permets d'abord un petit point d'information vous avez au-dessus des intervenants un petit bandeau qui s'intitule cybersécurité dans les établissements de santé ce n'est pas seulement un bandeau si vous allez cliquer dessus vous arrivez sur un ensemble d'informations qui nous sont mises à disposition par Philips donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bandeau avant la fin du webinaire sinon j'ai deux questions qui sont arrivées sur le chat la première c'est à quel moment et sous quelle forme intervient la cybersécurité dans ces deux démarches d'interopérabilité alors je pense que monsieur Alban Pellegrino en a déjà un peu parlé il est dommage que Laure Mayan soit parti mais peut-être que Vincent tu peux donner un point de vue là-dessus et la deuxième c'est comment intégrez-vous les obligations liées au RGPD par exemple faites-vous signer des clauses RGPD de l'établissement aux fournisseurs réalisez-vous des analyses d'impact sur les données personnelles vos analyses de risque sont-elles réalisées sur le volet données personnelles du patient alors je peux compléter ce qu'a effectivement décrit Alban si on part de la gouvernance pour aller à la technique la première des choses et je l'ai évoqué lors de mes propos introductifs c'est que un projet biomédical de base et qui plus est si à un moment donné il doit permettre d'alimenter par de la data fiable à la fois des cliniciens en production et un entrepôt de données de santé derrière lui-même source d'informations pour des projets de développement et de recherche on doit être dans un cercle de confiance donc ça signifie qu'en termes de gouvernance tous les acteurs doivent être mis en oeuvre dès le début et je répondrai un peu à la deuxième question en même temps c'est-à-dire que dans ce projet on doit retrouver le commanditaire qui est souvent tout de même une direction métier que ça soit le service de réanimation les urgences le département de l'information médicale la pharmacie l'imagerie donc la maîtrise d'ouvrage on doit y retrouver l'ingénierie biomédicale qui va à un moment donné rédiger les cahiers des charges rencontrer les industriels faire des choix on doit y retrouver la DSI qui va être pour partie la maîtrise d'oeuvre c'est-à-dire déposer la solution sur une architecture discuter négocier parce qu'entre un industriel qui arrive en disant moi je veux ça et un DSI qui dit moi si vous n'êtes pas organisé comme ça j'en veux pas on ne s'entendra pas donc il y a une partie de discussion et de négociation un RSSI dont le boulot est de venir analyser les risques analyser la robustesse de l'ensemble de la solution du début à la fin du cycle et un délégué à la protection des données un DPO qui lui va s'intéresser à la partie ok on va traiter de la data est-ce qu'on est dans un cadre réglementaire défini est-ce qu'on a un besoin de consentement à demander des fois la réponse sera oui des fois la réponse sera non parce qu'on est sur des besoins légitimes ou d'utilité publique et on n'a pas de recueil de consentement explicite à avoir et si on est sur de la transformation de finalité c'est-à-dire à un moment donné l'intégration de données cliniques à l'intérieur d'entrepôts de données pour de la recherche on aura besoin le cas échéant d'un consentement éclairé donc la première chose ça va être de regrouper comme le précisait Alban les différents acteurs pour avoir une prise en compte du risque sur toute la chaîne la chaîne hardware la chaîne réseau la chaîne data intégrité capacité de recueillir de la donnée fiable et d'intégrer de la donnée fiable la chaîne humaine qui a accès à quoi qui déclenche quoi qui voit quoi et la chaîne réglementaire avec la mise à jour d'un traitement de données à partir du moment où on modifie les finalités où on intègre du hardware ou du software à l'intérieur est-ce que tu as des compléments Alban ou est-ce que j'ai à peu près fait le tour ? Non, c'est très exhaustif très peu de compléments mais je pense qu'en plus ça répond à un besoin qu'ont toutes les sociétés de vouloir implanter une solution dans notre cas je pense que Philippe c'est en recherche toujours de ce type d'organisation parce que si on se retrouve à un moment à traiter les sujets de manière éparpillée ça fera autant d'interface ça fera autant de pertes de temps et autant avoir une équipe projet qu'elle soit aussi bien maîtrise d'ouvrage maîtrise d'oeuvre et sur lequel on a tous les experts techniques adossés à cela qui vont permettre autour de même réunion d'une même table après on filtre en fonction des thématiques peut-être pour éviter une certaine lourdeur et rester efficient mais plus on est en amont avec un groupe de travail hétérogène multidisciplinaire et mieux ça se passe généralement pour les rencontres et le choix le meilleur choix pour l'établissement de telle ou telle solution c'est un peu caricatural mais c'est un peu l'évolution quelque part de la médecine la médecine aujourd'hui avant on était très bon dans chaque secteur il y avait un très bon radiologue il y avait un très bon neurochir aujourd'hui on voit que la compétence se regroupe on a vu ça fait plusieurs années que les compétences se regroupent il y a plusieurs corps de métier qui sont au sein d'un même environnement c'est la même chose pour la technique c'est à dire que on est aujourd'hui sur des niveaux de complexité de projet qui nécessitent une pluricompétence et l'industriel le recherche aussi et ça permet de structurer les échanges de structurer les informations qui nous sont retournées et pour moi aussi bien pour finalement le service demandeur et pour l'industriel une efficience dans le temps de gestion de projet et on va il ne faut pas négliger le fait qu'en plus on est au début de l'histoire c'est à dire que on nous annonce quand même dans les années qui viennent une explosion de l'internet des objets et l'internet des objets dans la santé dans le secteur ça va être probablement l'un des développements les plus massifs on a déjà des piluliers connectés des fourchettes connectées dans les services de chirurgie bariatrique avec analyse du nombre de calories ingérées vitesse d'absorption des repas on a des couveuses connectées monitorées qui gèrent la température qui calculent le taux d'humidité dans les couveuses de bébés de bébés prématurés on va avoir la gestion du grand âge avec tout un tas de capteurs qui vont être mis autour du patient des capteurs de chute tout un tas d'outils de prise de paramètres pour gérer la médecine à distance et avoir des éléments d'appréciation de la santé des patients tout ça ça va arriver dans l'escarcelle des équipes biomédicales avec une nécessaire intégration dans le dossier médical ou dans des outils et dans des progiciels métiers parce que sinon ça n'a pas de sens que ça fonctionne dans son coin donc aujourd'hui quelque part on est un peu au début de l'histoire parce qu'on parle d'outils un peu connus des moniteurs des pousserings des OCG des IRM des PET scans etc des échographes et compagnie mais d'ici 10 ans on aura démultiplié le nombre d'outils de monitoring de suivi de supervision à la fois en intra hospitalier dans les structures mais aussi pour partie en extra hospitalier c'est à dire au plus près des patients y compris chez eux dans le cadre de l'ambulatoire ou autre et cela devra travailler et évoluer dans un système de confiance où premièrement des normes et des tests auront dû être réalisés sur l'ensemble de la chaîne pour créer un niveau de confiance initial de base et puis ensuite la coopération entre les différents acteurs devra je dirais le verrouiller complètement et vérifier que chacun respecte sa part du contrat du constructeur avec la security by design à l'intégrateur de le faire convenablement et ensuite aux hôpitaux qui en assureront l'exploitation et le monitoring j'ai deux questions sur le chat et puis après il va falloir avancer vers la conclusion la première c'est une question de l'ami Sylvain Griveaux qui dit ok pour un premier déploiement mais ensuite qu'en est-il quand on va faire évoluer des solutions est-ce qu'on passe par des environnements de test similaires à la prod pour des simulations et qu'en est-il des temps de bascule sur les évolutions et puis une deuxième question que je vous dis tout ceci est vrai pour les nouveaux projets mais quid de l'antériorité des équipements biomédicaux afin de garantir un bon niveau de sécurité au niveau du SI nombre de PC tournant encore sous XP existe encore associé à des équipements biomédicaux Alban très bien je peux répondre sur la deuxième question la problématique des mises à jour industrielles et en particulier des éléments d'exploitation le PC XP est vraiment un problème ça reflète effectivement les problématiques que certains industriels ont de mettre à jour ou leur logiciel ou leur environnement de travail et souvent ces ces industriels ont une partie IT très peu développée et j'ai mémoire au moins d'une solution qui ne pouvait pas être mise à jour parce que c'était une entreprise familiale cette entreprise familiale il y avait une solution qui a été développée et personne n'avait les compétences pour pouvoir mettre à jour donc il n'y a pas 36 solutions par rapport à cette question souvent forcément la première démarche ce sera de solliciter une mise à jour de la part d'un industriel ou du fabricant ou du fournisseur peu importe en fonction de s'il a cette solution dans le cas contraire là c'est vraiment un compromis qui est à faire c'est une étude de risque qui est à faire et c'est une réponse en demi-teinte avec la DSI pour pouvoir essayer de limiter le plus possible les effets bords que pourrait avoir un piratage ou une feuille de sécurité d'un élément de ce type je pense même en ajoutant en complétant tes propos je pense même qu'on va vivre un certain temps avec deux mondes c'est à dire le monde des équipements dont on va attendre gentiment la mort et qui ne pourront pas être intégrés à tous les projets et le monde des équipements qui sont un peu plus récents et qui eux peuvent être intégrés à toute la dynamique mais il est illusoire d'imaginer la vérité c'est qu'on a un certain nombre de matériels biomédicaux qui comme je le disais en introduction fonctionnent encore bien dans les mains du clinicien donc il n'y a pas de raison de les mettre à la poubelle mais par contre n'évoluent plus depuis des années en termes de support informatique derrière et sauf un effort particulier du constructeur dans le cadre d'un projet particulier ça ne va pas bouger des masses donc on va avoir l'ancien monde qui ne sera pas forcément intégrable à la dynamique qui a été expliquée ce matin c'est à dire ou alors ce serait trop cher trop coûteux pour tout le monde ou le risque serait trop important et on ne va pas le prendre et puis le nouveau monde avec une réglementation des certifications qui vont obliger l'ensemble du système à devenir plus vertueux et donc des matériels qui seront je dirais aux normes et intégrables au réseau facilement et interopérables et donc avec une capacité de captation et d'intégration de données tout à fait naturelle et normale mais on va avoir le vieux matériel et le matériel un peu plus récent et on ne pourra pas faire la même chose avec les deux environnements tout à fait d'autant que c'est une question vraiment de génération les équipements biomédicaux souvent ont une génération supérieure ont une durée de vie technique supérieure à 10 ans et donc en 10 ans on sait très bien quelle est la différence d'évolution dans un environnement informatique par rapport à un environnement purement métier qui sont représentés par les équipements biomèd ça ne va pas à la même vitesse on est bien d'accord ça ne va pas à la même vitesse je reviens sur le petit bouton en haut à droite call to action parce que quand vous cliquez dessus vous arrivez donc sur une page de Philippe vous ne sortez pas de la réunion je vous le précise vous ne quittez pas le webinaire vous arrivez sur une page sur laquelle il y a un auto questionnaire enfin un questionnaire d'auto évaluation sur le niveau de sécurité qui est à mon avis très bien fait qui avait été fait en partenariat avec la FIB et je vous conseille d'aller faire cet auto test qui pose en 10 questions à mon avis les principes fondamentaux de la sécurité des systèmes d'information donc je vous invite vraiment à aller voir Vincent je vois le nombre de participants qui commencent maintenant un tout petit peu à descendre puisqu'on a dépassé de 15 minutes toute l'heure il faudrait peut-être clore maintenant ce webinaire Pascal peut-être un mot de conclusion merci merci en tout cas à tous les intervenants des sièges pour l'organisation de ce webinaire et puis surtout à tous les tous les participants je pense que comme le disait comme le disait Aïssa connectez-vous au site Philips on a un formulaire d'évaluation d'analyse des risques sur lesquels vous avez accès et on continue de travailler avec les autorités et les sociétés que ce soit la FIB ou la PSIS ou d'autres pour quelque part rester au goût du jour en termes de sécurité on l'a dit il y a beaucoup d'enjeux de se connecter à des dispositifs mais travaillons collectivement la sécurisation de ces connexions et comme le disait Vincent on n'est qu'au début mais je pense que c'est le travail des dispositifs qu'on va mettre en place et la gouvernance comme l'évoquait le monsieur le web technologie est clé dans ce dispositif je suis ravie de la qualité des projets et je suis ravie de continuer à collaborer avec les délais de la situation et merci Alors il y a une question qui est arrivée presque hors délai mais qu'on va garder pour un prochain webinaire tellement elle me plaît c'est quels sont les délais moyens que vous obtenez entre l'expression du besoin par les cliniciens et un déploiement en mode de test d'un outil d'un industriel ou du start-up qui est responsable chez vous de l'alignement de cette collaboration interdisciplinaire quid de la compétition internationale où les start-up ont besoin d'aller vite pour démontrer leur valeur clinique donc je prends cette question à mon compte en tant que dirigeant de start-up d'IA et je promets qu'on fera un très joli webinaire sur cette question de l'accès des start-up aux données cliniques je pense que Xavier Lebranchu le patron de DSIH qui assiste au webinaire sera d'accord avec cette thématique on la traitera spécifiquement mais pas en une minute maintenant parce que c'est vraiment une question très très importante en termes de stratégie industrielle merci merci à tous au nom de toute l'équipe de au nom de toute l'équipe de DSIH je vous remercie Alban Pascal Vincent bien sûr notre mon vieil ami Vincent et puis Laure Meillan qui a accepté vraiment au dernier moment hier qui a accepté de remplacer Martin Ilka on répondra à vos questions par on répondra à vos questions par mail si vous le voulez bien on transmettra toutes les questions aux différents intervenants et puis je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire je crois que le premier est prévu le prochain est prévu le 1er juillet merci excellente journée à tous merci à vous au revoir et hop je termine l'événement pour tout le monde